Je me demandais comment ça allait être de ne pas pouvoir faire plus de 10 mètres en ligne droite pendant un an, de toujours être à l'intérieur. Je travaille sur des systèmes qui sont développés en soutien aux futures missions spatiales. En gros, pour simplifier, je regarde comment est-ce qu'on peut utiliser des microbes pour faire de l'oxygène, de la nourriture et d'autres ressources pour les astronautes qui rentrent sur Mars à partir de ce qu'on trouve là-bas pour qu'on n'ait pas à tout amener depuis la Terre. Et j'ai eu l'occasion de le faire pendant la mission I-6-4. I-6-4, c'est une mission pour laquelle j'ai vécu dans un dôme de 11 mètres de diamètre qui était perché sur le volcan Monaloa à Hawaii, donc dans un désert de roche volcanique. Pendant un an, on n'avait pas Internet, pas de téléphone, on avait juste un système de messagerie avec un délai de 20 minutes à l'envoi et à la réception. On n'a pas une seule fois été à l'air libre pendant un an. Au début, je me demandais comment j'allais réagir parce que dans ma vie normale, si je passe une journée entière dans un laboratoire assis par exemple, après le soir, j'ai besoin d'aller courir, d'aller nager, d'aller dehors, faire du sport. En fait, le corps s'habitue. C'est-à-dire que les premiers jours où c'est un peu difficile, on a tendance à devenir un peu nerveux et puis petit à petit, on s'y habitue, on trouve des moyens de gérer ça. J'étais surpris de voir à quel point on peut s'y adapter. Je pense que le plus difficile, c'était autour du milieu de la mission. C'est un phénomène qu'on connaît bien aussi dans l'espace, dans les sous-marins ou chez les militaires. En fait, souvent, la période la plus difficile, c'est le troisième quart de la mission. Peut-être parce qu'il y a suffisamment de temps qui s'est écoulé pour qu'on soit fatigué et puis il reste suffisamment de temps pour qu'on se dise « zut, il y en a encore autant derrière nous, avant nous ». Voilà, donc c'est cette période-là qui peut être un peu plus difficile. Je venais d'avoir 25 ans quand ça a commencé et j'en avais 26 quand je suis sorti. Moi, j'étais amaigri, j'étais tout blanc évidemment parce que je n'avais pas eu le soleil depuis longtemps. Il m'a fallu un peu de temps aussi pour me réhabituer à la vie normale. Pendant un an, mon univers, c'était quelques mètres carrés avec toujours les mêmes cinq personnes et autour un désert de roches volcaniques. Puis d'un coup, je me suis retrouvé à croiser plein d'un conduit dans la rue, à voir cinq ans de choix de brosses à dents au supermarché. J'ai appris d'un coup toutes les nouvelles presque de l'année écoulée. Et puis les gens, par exemple, sont un peu hyperactifs. C'est-à-dire que nous, on était un peu ralentis parce que quand on vit dans ces conditions-là, on a tendance à… pas à hiberner, mais presque. Et donc, retrouver des gens normaux, ça fait bizarre au début. On a l'impression qu'ils sont tous hyperactifs. Ni l'entrée ni la sortie n'étaient des moments difficiles. Pour moi, c'est des moments qui étaient très excitants parce que à l'entrée, on commençait la mission, on découvrait ce qu'il allait être notre quotidien pendant un an. Et puis à la sortie, on retrouvait tout ce qu'on avait laissé derrière.